Donc à la CGT nous sommes convaincus que la période actuelle est caractérisée par deux urgences qui sont indissociables l'une de l'autre. Il y a tout d'abord une urgence sociale mais aussi une urgence climatique et il nous faut absolument reprendre ces deux éléments dans l'ensemble des actions et mobilisations que nous allons développer. Nous sommes partie prenante et appelons à la mobilisation pour le climat aussi bien le 20 septembre avec les jeunes, les lycéens ainsi que le 21 septembre avec l'ensemble des citoyens où il y aura dans tout le pays des rassemblements, des manifestations et aussi des appels à la grève pour le climat, pour faire en sorte qu'il y ait une transformation dans nos sociétés, dans nos échanges internationaux et aussi dans nos modes de production qui tiennent compte justement de l'importance du développement durable et qu'on arrête de faire n'importe quoi pour en tirer un maximum de profits. Le but de ce capitalisme du low cost c'est par la recherche du moindre coût de nous insister à consommer toujours plus, des produits toujours moins durables et de basse qualité. La première victime bien sûr c'est la planète. Il faut produire toujours plus, toujours moins cher, à l'autre bout du monde, là où on n'est pas regardant sur les normes environnementales, sur la pollution, la déforestation, la production de produits non durables de basse qualité. Bien sûr ça s'accompagne d'une multiplication des déchets dont on ne sait plus que faire et ce sont les conséquences inévitables de ce modèle de non-développement. Donc notre alimentation même aussi est touchée. Les endroits chimiques, les OGM, l'élevage industriel, les produits alimentaires hyper transformés, j'en passe et des meilleurs. C'est une catastrophe environnementale qui a aussi des conséquences désastreuses pour notre santé. Ensuite on assiste aussi à une mise en concurrence généralisée des territoires et des travailleurs dans le but de produire au coût de plus bas et surtout pour maximiser les profits pour les actionnaires du grand capital. Donc résultat pour les salariés, des rémunérations en baisse et des conditions de travail où le savoir-faire et la satisfaction du travail bien fait n'ont plus leur place. Un management qui démultiplie les risques psychosociaux associés à la non reconnaissance du travail accompli pour aboutir à un profond mal-être au travail qui n'épargne aucun secteur d'activité. Et c'est pendant l'été, en pleine période de canicule, qu'a été annoncée la ratification par l'Europe et par la France de nouveaux traités de libre-échange, le Mercosur et le CETA. Donc ces traités, négociés dans l'opacité la plus totale, sont de vrais dangers pour la démocratie, les services publics, les normes sociales et la régularisation des échanges favorables à la planète. Il prévoit entre autres l'importation d'animaux nourris aux farines animales et exposés à des antibiotiques et pesticides interdits en Europe, d'où la fragilisation du principe de précaution, en passant par la toute puissance des tribunaux d'arbitrage qui permettront aux multinationales d'attaquer les États sur des décisions légitimes en matière de climat, de biodiversité ou de santé publique. Donc ça, c'est autant de raisons pour ne pas baisser les bras, préparer les nécessaires ripostes pour non seulement défendre et développer notre système de protection sociale, mais aussi faire partager à tous les salariés nos revendications, qu'elles soient sociales ou en faveur d'un développement durable pour sauver notre planète. Donc la CGT est verte ? Elle est de plus en plus verte, elle verdit. On mène les deux combats en même temps, l'urgence sociale et l'urgence environnementale pour le climat, pour la planète.